C'est vrai que c'était costaud. Entre le départ avec le mauvais temps, c'est vrai qu'on a eu un départ de vrai mauvais temps et après le fait de tactiquer avec François, c'était passionnant aussi. C'était vraiment une course extraordinaire. C'est vrai que je revenais avec ce petit espoir. Je savais bien que ce n'était pas évident parce que je ne pense pas faire de bêtises, mais il n'y a aucun bateau qui a gagné trois fois la route du Rhum. Ça ne me s'est jamais arrivé. Je suis content aussi pour le bateau. On a une toute petite équipe de préparation. Il y a Corentin, Antoine, Pique, David qui fait l'électronique quand il ne s'occupe pas des mini-transats. Pour une toute petite équipe, on a un bateau qui a résisté à tout, un bateau qui arrive en bon état. Je suis vraiment content de ce que les gars ont fait. Ils le font parce qu'ils y mettent tout leur cœur. Ils naviguent aussi à bord. C'est des passionnés. Ils le font avec passion, avec bonheur. J'ai trouvé des stratégies de sommeil où j'arrive à récupérer en quelques petits instants de temps en temps. Je ne me suis pas mis dans le rouge complètement comme j'avais fait pendant l'Ostar. Mais c'est vrai que dans la matière de navigation un petit peu sauvage, les deux premiers jours, c'était vraiment très très sauvage. Je comprends qu'il y ait eu beaucoup de bateaux cassés parce qu'il fallait réussir à passer sans casser le bateau. J'ai failli plusieurs fois casser le bateau moi aussi. Le bateau levé brutalement et j'étais obligé de tout choquer. C'était un peu compliqué. Comment tu l'as vécu ce final ? Comment tu l'as vécu ? Les problèmes de François, j'ai appris vraiment le dernier moment. Je me doutais qu'il avait un bateau extrêmement rapide. Si j'arrivais à regagner sur lui, c'est qu'il était handicapé d'une manière ou d'une autre. Je pensais que c'était plus un problème de bas été ou quelque chose comme ça qui le contrariait. Je n'imaginais pas que c'était des dégâts aussi importants. Il avait vraiment énormément de mérite d'avoir pu continuer à un rythme aussi élevé cette course alors qu'il avait un safran et un fouille en moins. C'est quand même des gros handicaps. François a réussi d'une part à prendre sur lui, à ne rien dire et d'autre part à faire une course hyper courageuse et engagée. Première question, quelle saveur cette victoire ? Alors, elle a la saveur du ponche et du champagne, parce que je viens d'en boire un peu. Le rhum de Guadeloupe, symbolique de la route du rhum. Voilà de quoi elle a la saveur. Et c'est vrai que quand on a une victoire après avoir passé de nombreuses éditions, on la savoure d'autant plus. Est-ce que tu t'es rendu compte, Francis, que tu avais gagné ? Je m'en suis rendu compte une minute trente avant l'arrivée, parce qu'il y a eu un virement. En fait, François s'est placé, il allait plus vite que moi avec son code zéro, il allait très vite. Et j'ai pensé que j'arrivais à passer la ligne, et du coup, j'ai viré mes temps. Pratiquement jusqu'au moment de passer la ligne, j'avais l'impression qu'il allait arriver avec son grand code zéro et me repasser, parce qu'il allait deux, trois nœuds plus vite que moi, en fait. Et quand tu as pris les devants, est-ce que tu l'as su très vite ? Alors, si tu veux, c'est vrai que j'étais à batailler, mais sans réussir à passer François. Et ça s'est vraiment fait sur la remontée du canal des Saintes. Et j'avais effectivement serré la côte beaucoup plus au niveau du phare dès le début. Je suis passé à toucher le phare. J'entendais d'ailleurs les gens qui étaient, je me suis dit, oh là, je suis passé trop près. J'avais l'impression d'être passé vraiment au milieu de la foule, quoi. Et j'ai dû passer à 20 mètres du phare. Et après, j'ai collé, collé, collé à la côte pour réussir à ne pas être pris dans le courant descendant. Et de ce fait, je me suis retrouvé dans une position complètement différente de François. Et c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai pu repasser devant. Et après, il arrivait comme un avion. Je voyais sa position. Il était à 10 minutes. Il arrivait sur moi comme un avion. Donc, je me suis, j'ai viré pour me placer entre lui et la ligne d'arrivée. Mais c'était un petit peu juste pour moi. François est tout à fait intelligemment. Il s'est placé, il s'est placé plus haut. Et du coup, il était en position favorable. Et là-dessus, il y a eu la rotation devant, le dernier virement. C'est vrai que ça a été un moment de grande inquiétude. Parce que je voyais François revenir comme un avion. et avec ce grand code zéro. Et du coup, c'est vrai que j'ai été content de réussir à arriver avant lui. J'avais l'impression de rééditer un petit peu l'arrivée de Mike Birch pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'avais l'impression d'organiser la courbe de sa vie. J'ai eu un peu de feu. J'ai eu un peu de vue. Il faut le faire l'homme. Sous-titrage FR ?